Salut à tous, ce mois-ci on a travaillé avec la communauté de communes d'Omson Valley pour mettre en image la réhabilitation du musée de cire d'Ars-sur-Formant. Ce musée a été créé en 1994 et illustre la vie de Jean-Marie Vianney, Saint-Curé. Nous avions appris à la communauté de communes que le musée d'Ars était en vente à partir des années 2014-2015 et effectivement on a été attentifs à cette vente et il fallait que la collectivité s'en empare parce que nous sommes pays d'art et d'histoire et que nous voulions sauvegarder un patrimoine important sur notre territoire. C'était la vie du Saint-Curé d'Ars, c'est quelque chose qui est reconnu dans le monde entier, même au niveau de l'international. Donc voilà, il y avait tout un tas d'enjeux qu'il fallait sauvegarder pour notre territoire. Pour la construction et l'aménagement, c'est Pierre Doss, architecte de Bourg-Andresse. A l'initiative d'un particulier, un historial s'ouvre à deux pas de la basilique qui retrace par le biais de figures de cire les grandes étapes de la vie du Saint. Aux entreprises traditionnelles quasiment toutes représentées, s'ajoutent des spécialistes, souvent très pointus, des artistes du faux pour les trompe-l'œil. La réalisation des personnages de cire et la confection des costumes a été confiée au musée Grévin. C'était un particulier qui s'appelait M. Boireau, qui avait une admiration très importante pour ce curé d'Ars et qui donc, dans les années 90, a décidé de travailler sur ce projet jusqu'en 1994, où sa première inauguration a été faite. M. Boireau, ayant disparu, ses enfants ont mis en vente ce musée. La communauté de communes s'est présentée comme acquéreur afin de mettre économiquement ce musée en valeur. Ars et son saint curé, c'est très important. Il avait besoin d'être mis à jour. Il y a le problème aussi d'accessibilité qui a été travaillé. Donc c'était un réel besoin pour la mise en valeur de ce musée de cire. Et avec la réflexion de se dire, on achète ce musée, on y installera également l'office du touristique. Le parti pré-architectural a été de redonner une belle consistance à la cour, lui redonner une accessibilité aux personnes à monétés réduites, aux personnes âgées, aux enfants, donc avec un jeu de rampes qui est aménagé ici. Après, à l'intérieur du musée, l'objet était aussi de rendre accessible l'ensemble du musée en recréant un niveau unique. Musée, accueil, office de tourisme, tous se retrouvant de plein pied dans un bâtiment facile et agréable à circuler. J'ai pris dans un premier temps contact avec Grévin. Il y a eu un diagnostic qui a été fait et suite à ce diagnostic, on a organisé leur intervention. Eux, ils ont défini comme quoi il fallait les peintres, sculpteurs la première semaine, également la coiffure et perruquière, et ensuite l'arrivée de la costumière pour finaliser tout le remontage. Et en parallèle, on a organisé notamment avec les services techniques, on a refait jour par jour et demi-journée par demi-journée pour avoir les bras nécessaires pour mener à bien cette mission. L'implantation des cheveux, ça se fait avec un petit mandrin d'horloger, avec une aiguille où on coupe le chat de l'aiguille et qu'on va faire chauffer l'acier et qu'on va implanter un par un les cheveux dedans, du sens pour le coiffage en fait. Et après, c'est rebouché avec un petit bâtonnet en huile et une fois que tout est rebouché, après je peux les coiffer, les brocher, faire des couleurs, voilà, tout comme chez le coiffeur. Musique Alors là, ce sont des anciennes têtes, donc elles sont traitées différemment des nouvelles têtes que nous faisons actuellement. Là, on va retravailler demain avec de la peinture à l'huile. Ça tient indéfiniment. Alors, il ne faut juste pas que ça soit abîmé avec des ongles, donner un coup d'ongles ou un coup de bague ou un coup de montre, ce qui est très fréquent quand les têtes sont à porter. Mais sinon, ça ne bouge pas. Musique Parce qu'il y a une même base qui est encore, qui est bien inscrite là. Là, je la rehausse un tout petit peu. Je rajoute un petit peu de rougeur. Que ce soit assez fin, qu'il y ait une transparence. Musique Et donc là, je suis venue en appui pour le nettoyage et je prête également du matériel. On a du matériel à disposition. Musique Le scénographe d'exposition, c'est vraiment celui qui va mettre en scène une exposition. Et mettre en scène une exposition, ça fait appel à beaucoup de choses, des éléments techniques comme la lumière, le son, les contenus, les objets qui peuvent être exposés, les mobiliers. Mais aussi un vrai travail sur le sens de l'exposition et les différentes thématiques et qu'est-ce qu'on veut montrer au public. Il y a un côté vraiment message à apporter au public qui va voir l'exposition une fois qu'on aura terminé. C'est lui qui va vraiment travailler l'espace pour dire qu'il faut mettre les choses à tel endroit, les mobiliers à tel endroit. Si on va avoir telle ambiance, tel effet, telle sensation pour les publics, c'est important de faire ça comme ça ou différemment. Le curé d'Ars a cette particularité d'avoir été un confesseur hors pair. D'où cette idée pour nous de travailler sur cette espèce de transparence qu'il y a dans le parloir du confessionnal. Et nous, on l'a réutilisé dans le mobilier qu'on a créé justement pour à la fois laisser passer la lumière et donner cette impression d'avoir quelque part, s'être inspiré du confessionnal. Musique Le club On rhabille toutes les statues, on vient de réceptionner tous les costumes qui ont été déshabillés en début de semaine. Ils ont été nettoyés toute la semaine. Donc là, on a deux jours pour rhabiller toutes les statues, les mettre en état. Et une fois habillés, c'est là qu'on peut venir mettre les mains, les têtes, fignoler toutes les coiffures. Musique 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 Une nouvelle page s'ouvre pour ce livre. Musique 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 Musique